Bonjour à tous ! Bienvenue ! Ça va ? Allez plus loin ! Ici en Ile de France Nous sommes dans notre belle propriété C'est ça J'espère que vous allez tous très bien Ca fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Mais c'est pas grave On s'est rendu compte tout à l'heure C'est une date très particulière Le temps passe vite Ca on s'aperçoit tous les jours Noël c'est fini C'est trop vite Mon anniversaire arrive C'est vrai Mais on est fin février On est fin février Et ça veut dire que dans Plusieurs semaines Plus ou moins Il y a Alors c'est pas le 14 juillet C'est pas la fête nationale C'est les vacances La coupe du monde c'est déjà fini Non Non C'est là c'est les vacances Et c'est oui c'est les vacances Et qu'est ce qu'il se passe dans les vacances ? On a Notre super camp d'été Voilà le camp d'été en Bretagne J'espère que vous êtes Evidemment vous êtes tous déjà inscrits Sinon il ne faut pas tarder Il y a encore de la place ? Il y a encore de la place Pour toi il y a encore de la place Mais il faut se dépêcher Donc les amis n'oubliez pas de vous inscrire On a nos 4 semaines des camps On a les 4 semaines des 2 camps Donc si t'es collège, lycée Tu sais pas quoi faire Même si tu sais quoi faire Tu laisses tout tomber Et tu dis Papa, maman faut que j'aille à un super camp en Bretagne Qui s'appelle Parole de Vie Et tu te ramènes direct Donc voilà Donc on vous attend nombreux Oui Et voilà Maintenant on va passer à un temps très important Alors les amis Avec un partage avec Anthony Tout à fait Alors on va amener une petite réflexion sur la Bible Et on va parler d'un gars que je pense que vous connaissez tous On en a déjà parlé d'ailleurs De l'Ancien Testament Donc c'est tout ce qui est avant Matthieu On va parler d'un roi Donc il y a plusieurs rois Est-ce que tu connais un roi dans la Bible ? Oui je connais un roi dans la Bible Tu en connais deux ? Oui je connais deux Tu peux m'en céder un au pif ? Bah David Voilà on va parler de David Super c'est ça Ok je vais te nommer un autre ? Ou le deuxième autre ? Bah Asurus Oui voilà Ah bien Oui Tu restes aussi Mais un autre ? Ok voilà Super Donc il y a eu plein de rois Même si lui c'était un roi de Perse Enfin bon peu importe Ok super Ok les amis Donc Alors On voulait parler de David Et David David a été une personne Dans la Bible Qui était un exemple Pour beaucoup David a été un roi en Israël David a été un exemple Mais malheureusement David a aussi eu des lacunes Et il a fait Il y a certaines choses qu'il a fait Que Qui n'ont pas plu au Seigneur Et donc du coup Est-ce que Est-ce que Est-ce que tu Alors est-ce que Bon C'est pas chouette De parler d'une personne Qui n'est pas là Bon David il est pas avec nous Mais c'est pas Parce qu'on va pas parler mal de lui Mais on va dire des choses Qu'il a pas bien faites Oui Donc est-ce que Est-ce que tu as des choses Qui te viennent à l'esprit Que David a fait mal ? Oui Bah on connait tous Son grand péché Voilà De De Avec la femme Je sais pas comment on dit en français C'était de Uri Je crois que c'est C'est la femme d'Uri Voilà Ouais Et du coup Et en fait Et alors Bravo en fait Parce que c'est On va parler de ça Voilà Et Donc voilà Juste pour situer le contexte Très rapidement Et David Avant David Il y avait déjà un roi Qui s'appelait Saül Saül a désobéi à Dieu Et à cause de sa désobéissance Dieu Lui a enlevé la royauté Pour La donner A David Et David qui était berger Il était tout jeune berger Et après Et Et On connait tous l'épisode Avec David et Goliath Qui l'affrontent à Goliath Et Et donc du coup Donc Il savait un petit peu se battre Parce qu'il défendait Ses Ses animaux Avec Les ours Et donc Dieu A pris David Qui était berger Pour Lui donner la royauté Et Il l'a béni Et Mais Malgré tout ça Et malgré toutes les choses Qu'il avait reçu Il a péché Et on va juste lire Quelques versets Donc ça va être assez rapide Dans De Samuel Chapitre 12 Verset 7 Donc là c'est Donc Je vais quand même mieux situer aussi Parce que du coup Donc Qu'est-ce qu'il s'est passé En fait Il a reçu beaucoup de choses Maintenant Et David a connu un grand péché Et Ce péché C'est qu'en fait Il a Il a Codissé Et 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 Elle est Et Il a tué son mari Pour pouvoir être avec elle Donc c'est quelque chose de très très grave Que Dieu A N'était pas N'était pas D'accord du tout avec ça Et c'est pourquoi Il a envoyé Nathan Et C'est marqué Nathan Dans le verset 7 Nathan déclara alors à David C'est toi Qui est cet homme là Voici ce que dit l'Eternel Le Dieu d'Israël Je t'ai désigné par onction Comme roi sur Israël Je t'ai délivré de Saül Je t'ai donné La famille de ton maître J'ai mis ces femmes Contre ta poitrine Je t'ai donné la communauté d'Israël Et de Judas Et Ce passage que moi j'aimerais réfléchir ensemble les amis C'est Si cela avait été trop peu J'y aurais encore ajouté Et Et On a Vous connaissez tous l'expression Quand Quand on donne ça Tu prends ça Tu vois Quand on donne un petit peu tu prends beaucoup Et Et en réalité Alors ça On parle avec quelqu'un qui abuse de la générosité Mais en réalité On est tous D'une certaine manière Comme ça Parce que On a Tous En nous Un Des fois On a une Insatisfaction Des fois Qu'on veut toujours combler Et On veut toujours Avoir des choses Avoir des choses Et on le voit clairement aujourd'hui A l'époque d'aujourd'hui On a plein de technologies Avec le dernier téléphone Dernier modèle de je sais pas quoi Etc Et Et souvent Et on veut plein de choses Et Malheureusement Des fois Dieu C'est parce que Dieu Attends Que nous recevions Et Des fois On n'a pas forcément besoin de toutes ces choses Et Des fois On veut certaines choses par caprice On les veut parce que ça nous fait plaisir Mais on n'en a pas forcément besoin en réalité Et J'aime beaucoup penser Que Ca c'est un Vous connaissez Le commandement De ne pas De ne pas être jaloux De ne pas Voilà Et Et donc du coup J'aime beaucoup toujours penser Que En fait Ce que Dieu me donne En fait Dieu me donne ce dont j'ai besoin Et Il est content De nous donner des choses Et Moi j'aime beaucoup avec David David il avait beaucoup de choses Et en fait Et Dieu lui a dit Si c'était peu Je t'aurais encore donné plus Mais David n'était pas satisfait Avec ce qu'il avait Et Au lieu d'être Satisfait dans le Seigneur Avec ce qu'il avait Parce qu'il avait déjà beaucoup Il a péché contre Dieu Et Dans notre vie Et je pense que c'est important aussi Et On l'apprend Moi j'ai des enfants Ils ont 8 ans Et je suis avec eux Et on les apprend A être satisfaits avec ce qu'on a Et Et Dieu Dieu veut nous bénir Toujours Mais Des fois peut-être qu'on ne va pas avoir certaines choses Parce qu'on n'en a pas besoin Tout simplement Parce que des fois certaines choses Vont nous éloigner de Dieu Tout simplement Et On contrôle la place Des fois c'est parce que On se compare Avec les autres On se compare Et du coup on voit quelque chose Voilà C'est ça On parle de jalousie C'est ça On veut avoir la même chose On ne comprend pas pourquoi les autres ils sont Et nous on n'arrive pas à en avoir Et c'est vrai que L'ennemi Il veut mettre cette insatisfaction en nous Et Et Voilà De toujours vouloir plus De ne pas être content avec ce qu'on a Et De ne pas se concentrer Sur les bonnes choses qu'on a déjà Parce qu'on est toujours en train d'aspirer Quelque chose d'autre Et C'est un gros péché en fait C'est ça Et donc juste pour terminer les amis Toujours Et Prendre en compte que D'être D'être satisfait avec Avec ce qu'on a Et Dieu nous donne ce qu'on a besoin Et 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 Dieu ne sera jamais lassé de nous bénir Et il veut nous bénir Mais voilà Soyons satisfaits de ce qu'on a Dans le Seigneur en tout cas Ok On a eu également Un temps de promesse les amis Oui Et Je pense qu'on regarde ça tout de suite Oui La promesse que je veux te partager Se trouve dans Esaïe chapitre 26 verset 3 Je te le lis A celui qui est ferme dans ses intentions Tu assures une paix profonde Parce qu'il se confie en toi La promesse qui est écrite dans ce verset C'est cette paix profonde que Dieu seul peut donner Et je ne te parle pas d'une paix Temporaire Que tu peux ressentir dix minutes après ta prière Je te parle de la paix Que seul Dieu Le Dieu qui est décrit comme le rocher perpétuel Dans le verset d'après Peut donner Et J'aime ce verset aussi parce que Cette paix elle est assurée A celui qui se confie en lui Et Se confier en Dieu Je le comprends de deux manières Ca peut être simplement de Lui parler Quand l'angoisse te saisit Quand le stress te prend Ou Ou juste que la vie est juste Trop Juste Parler à Dieu Et Et la deuxième manière C'est Simplement lui faire confiance En fait Dans tous les aspects de ta vie Lui faire confiance Lâcher prise Et Ca nous Ca nous fait revenir au début du verset A celui qui est ferme dans ses intentions Et je pense que Ce ferme Dans ses intentions C'est A celui On pourrait le remplacer par A celui qui Place sa confiance totale En Dieu Et Et Donc je t'encourage Aujourd'hui En lisant le verset d'après Donc c'est Dieu qui te le dit Place ta confiance en l'éternel Pour toujours Car l'éternel Oui l'éternel Et le rocher perpétuel Sois béni Merci pour cette belle promesse Merci Et voilà c'est fini Et puis voilà C'est fini les amis Mais On se retrouve très bientôt Voilà Dans 15 jours Et même jour même heure Et Voilà Même channel C'est le même canal Et C'est le même pour Et bien évidemment Pour les réseaux sociaux Voilà Et bien évidemment Et juste après Donc si tu t'es pas inscrit au camp Et bien là C'est l'occasion C'est l'occasion Et voilà Et à nos 15 jours Et A cette vidéo aussi A bientôt A bientôt